L'esprit fait parfois des erreurs, et quand il fait chaud dehors, comme nous sommes en été, on peut être amené à regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder. Et ça a été ce que j'ai fait. J'ai regardé les 4 premiers épisodes de Cliphead, une série américaine, une sitcom. En général, il y en a des très bonnes, mais celle-là, c'en est une très très mauvaise. Jugez plutôt dans Cliphead, on va suivre un groupe de collègues qui ont tous été dans la même école secondaire, mais après ils ont eu chacun leur vie, et maintenant ils se retrouvent à travailler tous chez un barbier, un coiffeur, qui s'appelle Buzzy, qui a été récemment acheté par le perdant du groupe, qui se retrouvait maintenant être le boss, le patron. Alors, on a un festival de personnages en couleur, évidemment, avec le gars, le beau gosse du groupe, qui doit être un joueur de football professionnel, en tout cas, il y aspire. On a une aspirante chanteuse, qui est jouée par une petite mignonnette, avec son meilleur ami. On a une réceptionniste complètement à l'ouest. Et puis, puisqu'on est dans une série américaine, la fille afro-américaine est juif. Là, pour bien cumuler, comme ça, on a deux minorités, c'est super. Et on finit par un vieux, qui est gay, et qui est le fameux Buzzy, qui a vendu son affaire aux petits jeunes. On complétera le décor avec le bar d'à côté, où une partie des intrigues se passe, qui est tenue par quatre sœurs russes et irlandaises. Et on a le décor complet. Autant dire que cette sitcom, aux Etats-Unis, il y en a des milliers comme ça, et grâce à Dieu, il y en a très très peu qui arrivent chez nous. Cette fois-ci, celle-là est arrivée à nos portes. J'espère qu'elle sera bientôt déprogrammée. En tout cas, je vous déconseille fortement de la regarder, c'est une perte de temps. Y aurait-il quand même quelque chose pour sauver cette série ? Eh ben non, il n'y a absolument rien qui la sauve. Donc, je vous déconseille fortement de la regarder. Moi, j'ai perdu trop de temps déjà à vous la commenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique dans les prochains jours.